Eh bien, salut tout le monde, c'est Nuit, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de la thérapie de la chambre noire, Dark Room Therapy. Et du coup, c'est quoi exactement ? C'est le fait de s'enfermer dans l'obscurité totale et dans le silence pendant une certaine période donnée, évidemment, pour l'expérience en elle-même et pour les bénéfices qu'elles peuvent rapporter. Du coup, dans cette vidéo, je vais d'abord, dans l'introduction, vous parler de la pratique, de son intérêt, un petit peu de son histoire. Ensuite, on va passer à, dans mon expérience, je vais d'abord expliquer comment je me suis organisé pour faire ça exactement. Et puis, je parlerai de l'expérience en elle-même qui, pour moi, a duré six jours, six jours et quelques petites heures. Et à la fin, je vous parlerai des bénéfices que j'ai pu ressentir suite à cette expérience, justement. Du coup, cette expérience, il faut savoir que j'en suis sorti il y a moins de deux semaines, que c'est encore vrai, mais que je pense que déjà, onze jours, c'est suffisant pour avoir une idée des bénéfices que ça peut apporter. Voilà, voilà. Du coup, il faut savoir que, par exemple, les débutants qui veulent découvrir ça ne devraient pas dépasser une semaine. C'est-à-dire, il faut quand même un minimum de trois jours pour voir l'intérêt de cette pratique, mais dépasser une semaine pour quelqu'un qui est débutant, c'est vraiment pas une bonne idée. Et c'est une pratique qui n'est clairement pas conseillée pour tout le monde. C'est-à-dire, je ne peux pas vous inciter à faire ça, mais si vous voulez le faire, je vous invite à faire vos propres recherches. D'abord, cette vidéo ne sera pas suffisante pour vous faire une idée. Voilà. Du coup, il faut être dans l'obscurité totale. Il faut savoir que ça va particulièrement amplifier vos émotions. C'est-à-dire, quelqu'un qui est à la rémission d'une dépression, qui est à la fin, etc., ça peut l'aider, par exemple, à se guérir et à naviguer dans son esprit et à aller beaucoup plus loin. Mais quelqu'un qui serait dans une phase critique, une phase aiguë de dépression ou de psychose ou je ne sais pas quoi, ça pourrait potentiellement rendre sa situation pire que ce qu'elle était déjà. Voilà, voilà. Pourquoi les gens font ça ? Du coup, de base, ça peut aider pour pas mal de choses. Ça peut aider pour les migraines, ça peut aider pour la douleur, la fatigue chronique, les phases maniaques chez les bipolaires, l'anxiété ou l'angoisse sévère, la dépression, le syndrome de stress post-traumatique, et l'insomnie chronique. Du coup, l'insomnie, pourquoi ? Parce que la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, ne peut être libérée que quand il n'y a pas de lumière extérieure. Du coup, à l'époque de nos enfants, avant qu'on invente les ampoules, etc., il y avait toujours la dose qu'il fallait de mélatonine parce qu'il y avait toujours le soleil et l'obscurité équitablement. Actuellement, avec les ampoules, les LED, la petite lumière du chargeur, la petite lumière du PC, le zi, enfin voilà. Souvent, les gens ont des soucis avec la mélatonine et du coup avec le sommeil. Et on sait que le sommeil, ça joue sur énormément de choses. Du coup, voilà, pour les curieux qui veulent savoir exactement ce qui se passe avec la mélatonine, dans la thérapie de la chambre noire, cette mélatonine va se transformer petit à petit en autres molécules qui sont bien plus psychédéliques. Du coup, je vous laisse juste ici et dans la description la vidéo que j'ai faite justement sur l'évolution de ces molécules et tout ce qui peut se passer avec. Voilà, voilà, les amis. Du coup, il faut savoir que l'intérêt, entre autres, peut être, genre, après l'expérience, d'avoir une amélioration de l'humeur, une amélioration de la créativité, une amélioration des performances sportives, une baisse du stress, une baisse de la pensée compulsive, une augmentation de la mémoire, une augmentation de la sensibilité, plus de calme et de tranquillité, et une productivité accrue. Il faut savoir que c'est une pratique ancestrale qui est utilisée depuis des millénaires, que ce soit d'un côté par les moines tibétains ou de l'autre par les égyptiens à l'époque des pharaons, et que ça a été, entre autres, remis à jour plus récemment par un anthropologiste allemand dans les années 60 qui s'appelle « Olger Kalweit ». Du coup, j'ai essayé de le prononcer à la aimante, mais je ne sais pas. Tout ce que je sais dire en allemand, c'est « Mstras kamrufe ». Voilà. Et voilà. Du coup, maintenant, on va passer à l'organisation. Comment je me suis organisé ? Du coup, j'ai pris cette décision de le faire, on va dire, 4-5 jours à l'avance. Et les 4-5 jours à l'avance, j'ai essayé de voir des idées, comment je pouvais le faire. J'ai essayé de m'organiser un peu dans ma tête et de gérer mon mindset. Du coup, j'étais dans une chambre qui devait faire peut-être 20-25 mètres carrés où il y avait des toilettes collées. Du coup, vous êtes obligés quasiment de faire ça dans une chambre avec des toilettes parce que, voilà, il faut bien évacuer. Dans la chambre, il y avait un lit qui était assez grand, où il y avait pas mal d'oreillers. J'avais aussi fait rentrer mon tapis de yoga qui est très pratique, que ce soit pour la méditation ou le sport, etc. J'ai fait rentrer des haltères, mais rien de fou, des haltères de 1 kg que j'utilisais, par exemple, pour la danse, pour travailler des mouvements avec plus de poids, et d'autres haltères un peu plus lourds de 2,5 kg, mais vraiment rien à voir avec... Enfin, clairement, c'est pas pour du bodybuilding. Clairement pas. En termes de consommables, qu'est-ce que j'ai fait rentrer avec moi ? J'ai fait rentrer 100 g de curcuma où il y avait 10 g de poivre noir et j'avais aussi une bouteille, une petite bouteille de cette taille comme ça, d'huile d'olive, d'huile d'olive pure. Il faut savoir que le pourquoi du comment, c'est trois choses. Le curcuma est quelque chose qui est très efficace en termes d'énergie. C'est un antidépresseur naturel génial. Il guérit entre autres le cancer et pas mal d'autres maladies et il favorise l'introspection. Le poivre noir, une petite quantité qui actuellement est de 10% à peu près, augmente les effets du curcuma fois fin. Et l'huile, c'est parce que justement, il a besoin d'être absorbé. En termes de grignotage, j'avais avec moi un demi kilo d'amande. Un demi kilo d'amande. Et j'avais fait rentrer avec moi 15 litres d'eau, ce qui est à peu près 2 litres et demi d'eau par jour. Voilà. C'est exactement ce qu'il me fallait. Je pense que le plus important aussi, c'est un masque pour les yeux. Du coup, les masques, les gens mettent dans l'avion ou les masques de camping ou quoi. Parce que justement, même si on a colmaté le rideau au maximum, il y a toujours des tout petits points. C'est rien du tout. Ça veut dire que vous êtes habitué à la lumière de tous les jours, etc. où vous n'allez pas remarquer qu'il y a de la lumière qui rentre. C'est juste qu'on s'habitue tellement à l'obscurité que la moindre lumière est extrêmement remarquable. Du coup, malgré que le matait le rideau, la journée, il y a toujours des pointes qui rentrent. Du coup, le masque a été très utile. Je pense qu'on pourrait aussi utiliser juste un bandeau. C'est juste que ce n'est pas forcément le plus pratique sur le long terme. Voilà, voilà. En termes de nourriture, vous allez vous demander comment j'ai fait. Du coup, je remercie beaucoup ma maman qui, justement, m'a fait à manger pendant ces jours. Du coup, je mangeais deux fois par jour un repas équilibré. Du coup, vu que je suis en régime keto, j'ai gardé à peu près le régime keto. Du coup, le principe du régime keto, c'est qu'il n'y a pas très, très peu de carbohydrates. C'était la seule, voilà, la seule différence entre un repas à peu près normal. Et du coup, pour ne pas voir la lumière, quand elle rentrait justement, elle essaie de mettre l'obscurité dans la maison ou dans les pièces à côté. Enfin, un minimum de lumière pour qu'elle voie. Et moi, je me mettais dans les toilettes. Je mettais une sorte de petit tapis sous la porte à faire des toilettes. J'avais mon bandeau, je fermais les yeux. Et du coup, je ne recevais pas de lumière quand elle me rentrait, poser, me ramener la nourriture deux fois par jour. Et à chaque fois qu'elle faisait ça, je restais dans les toilettes cinq, dix minutes pour qu'elle garde la porte ouverte et pour que ça aère un peu, pour avoir un minimum d'oxygène. C'est très important de se débrouiller pour aérer la pièce à certains moments, quelle que soit la situation dans laquelle vous faites ça. Voilà, voilà. Du coup, je pense que j'ai un petit peu parlé de tous les points. Et maintenant, on va passer, les amis, à mon expérience. Du coup, je suis rentré dimanche à minuit ou lundi à 00h. Enfin, voilà, vous appelez ça comme vous voulez. Et je suis rentré avec quatre bougies et je me suis directement... Bon, j'avais arrangé la pièce dans les heures précédentes pour vraiment laisser dans la pièce que ce dont j'avais besoin. Et j'étais dans... Je suis allé prendre un bain avec des bougies. C'est-à-dire, j'ai allumé deux bougies et puis après, encore après, j'ai allumé deux autres bougies. J'avais que quatre bougies. Et je me suis mis... Je me suis mis dans le bain et j'ai dû rester dans le bain peut-être une heure et demie avec la lumière des bougies. Il faut savoir que mon esprit savait qu'il allait vivre une expérience un minimum profonde et que, justement, il était en train de se mettre dans le mindset. Déjà, se mettre juste dans l'obscurité avec des bougies, c'est quelque chose de profond qui exacerbe la spiritualité en nous, je dirais. Et voilà. Et du coup, je me rappelle qu'au final, la bougie se reflétait... Plus je me focalisais dessus, plus je voyais la bougie se refléter sur tous les murs et au bout d'un moment, je voyais limite trente bougies autour de moi sur les murs. Pas trente, peut-être vingt, mais quasiment des reflets partout parce qu'il y avait des miroirs, les murs qui reflétaient assez bien. J'avais des reflets de bougies partout autour de moi. Chose qui, quand j'ai déjà pris des bains en mettant une bougie, j'avais peut-être des sensations qu'il y avait des reflets, mais je ne faisais jamais attention à ce point. Mais là, vu que vraiment, je trouvais que la lumière avait quelque chose de précieux. Voilà. Du coup, après peut-être une heure et demie, deux heures, il faut savoir que je n'ai pas la notion du temps. Je n'ai rien fait rentrer avec moi. Il y a des gens qui m'ont demandé « Ah, tu n'utilisais pas ton téléphone ? » Oui, oui. Je vais me mettre dans mon noir complet et comme ça, je vais envoyer des snaps. Bravo, poto. En bref. Et quand je suis sorti du bain, les bougies étaient encore allumées. Et qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai posé... Il y avait deux miroirs côte à côte dans les toilettes. Il y a un autre miroir sur une armoire dans la chambre. J'ai mis une bougie devant chaque miroir. Je me suis posé à me regarder puis à regarder la bougie dans chaque miroir dans le silence. Et puis, j'ai commencé à me parler à moi-même. Dans chaque miroir, j'ai essayé de peut-être libérer des parts différentes de moi-même. Et vraiment, j'ai essayé de m'exprimer avec moi-même dans la plus grande honnêteté. Et un des trucs qui m'a particulièrement marqué, c'est que je m'étais dit « Tu ne vas pas te rappeler de cette expérience. » Genre, tu vas te rappeler de rien. Ça veut dire « Je vais vous raconter des choses actuellement. » Mais j'ai passé quoi ? J'ai passé 130 heures. J'ai passé 130 heures dans cet environnement. Ça veut dire ce que je vais vous parler actuellement, c'est une très petite partie de ce que je me rappelle. Et c'est les grandes lignes. Mais au final, comme toute expérience qui transcende l'ego, on a très très peu de mémoire. Justement, parce que c'est une expérience qui est faite pour vivre avec son âme. Et qu'au final, tant qu'on est dans la mémoire, on est au niveau de l'ego qui va justement imprimer des souvenirs. Il faut aussi savoir que le fait de ne rien voir et de quasiment rien entendre fait aussi que la mémoire, ça joue beaucoup moins dans le sens où la plupart des fois, vous allez raconter des souvenirs aux gens. vous allez surtout parler du visuel et de ce que vous avez entendu. C'est rare que quelqu'un va venir et va vous passer pendant des heures à vous décrire une odeur ou un toucher qu'il a eu. Tout simplement. Après, après, voilà. Après, j'ai éteint les bougies. Du coup, les bougies ont dû être allumées peut-être 3-4 heures et je suis parti m'endormir. Je m'endors. Je m'endors. Et puis, je me réveille. Je me réveille. Et du coup, je suis resté un moment dans le lit et puis j'ai dû un peu méditer, etc. J'ai dû faire un peu de sport. Je n'étais pas forcément hyper motivé les premiers jours. Sans savoir que les deux premiers jours, je trouvais que le temps était long, très long. Et je faisais face à mes schémas de pensée habituels. J'avais juste l'impression que c'était la vie normale mais sans aucun truc pour se distraire. Tout simplement. Et je devais faire face à mes schémas de pensée habituels. Du coup, j'arrivais à ressentir mon ego qui me disait par exemple, à quoi ça sert ? Je m'ennuie. Et je sentais que je rentrais plus profondément en moi mais c'était tellement progressif et subtil qu'il n'y avait pas vraiment quelque chose comme par exemple dans une expérience psychédélique qu'au bout d'une heure et demie t'es déjà en me disant « ça monte, c'est un truc de fou ! » Non, c'est hyper progressif. Voilà. J'ai essayé au maximum de pratiquer la respiration holotropique. Du coup, la respiration holotropique, c'est quoi ? C'est quand on respire en donnant des coups de ventre. Pour vous donner un exemple rapidement, c'est ça. Et ce genre de respiration permet de plonger beaucoup plus profondément en soi. C'est très facile, c'est-à-dire à la place de méditer pendant 20 minutes. Vous pourriez juste faire 2-3 minutes de respiration holotropique et 7 minutes de méditation. et je pense que ça serait plus profond que 20 minutes de méditation. Voilà. En tout cas, c'est mon point de vue d'après mon expérience. Si jamais vous êtes curieux pour une vidéo sur la respiration holotropique, sachez que ça va arriver. Du coup, je vous invite à vous abonner et activer la cloche. Voilà, voilà. Et du coup, pendant ces premiers jours, j'essayais aussi de faire du sport, de danser. Je prenais pas mal de douches, mais je n'étais pas spécialement motivé. Je ne faisais pas ça beaucoup. La plupart du temps, j'étais juste allongé sur le tapis de yoga ou en position de lotus ou juste allongé sur le lit dans toutes les positions possibles et inimaginables. À partir du troisième au quatrième jour, ça a commencé à s'amplifier. Ça veut dire que je commençais à avoir des flashs de lumière hyper intense. Je pense, heureusement, que je m'étais renseigné et je savais que ça allait m'arriver. J'avais vu une vidéo d'Aubré Marcus qui en parlait. Et c'est des flashs de lumière qui peuvent avoir beaucoup de niveaux d'intensité. Il y a des fois où c'est vraiment léger. Vous avez juste l'impression qu'il y a une veilleuse qui s'éteint et qui s'allume. Il y a des moments où c'est tellement intense où vous avez l'impression que quelqu'un vous met le flash dans la gueule et éteint, actif, désactif le flash très, très, très rapidement. Voilà, voilà. C'est assez impressionnant. Je pense que c'est lié à la mélatonine dont on a parlé. la concentration et le focus deviennent beaucoup plus aiguisés, beaucoup plus sharp et ça permet de plonger dans des méditations assez profondes, assez facilement. Après, je n'ai pas focalisé ce séjour sur la méditation. Ça veut dire méditation pure et dure. J'ai dû faire ça maximum deux heures par jour. Les jours où j'étais là-bas, ce n'était pas forcément mon focus. Et voilà, en termes d'entraînement, j'ai commencé à m'entraîner pas mal. Du coup, l'entraînement, je restais juste sur des mouvements assez classiques de gainage, de pompe, de crunch. Et voilà, après, je faisais les biceps et les épaules avec les petites haltères. Et je faisais ça deux à trois fois par jour. C'est-à-dire vraiment, au final, il n'y a rien à faire. On n'a pas l'excuse d'on n'a pas le temps, d'on a la flemme, de tu vas te dire vas-y, je vais regarder une série, je ferais ça un autre jour. Non, il n'y a rien à faire. Du coup, tu es énormément motivé et moi, clairement, c'était dans une période de ma vie où j'avais clairement envie de me focaliser sur guérir mon corps et augmenter mon énergie physique, etc. Avec pour objectif principal la danse. Et du coup, je dansais aussi vraiment beaucoup. Et des fois, je dansais avec les petites haltères d'un kilo dans les mains pour faire des rotations comme ça très, très, très rapidement. Et ça me permettait avec un poids, je me dis que quand je n'aurai pas le poids, le mouvement sera plus fluide, etc. Si je travaille la technique du mouvement, etc. Doucement avec les poids et justement la vitesse quand je n'ai pas les poids. l'idée, ça serait maintenant de prendre les petits poids qu'on met autour des poignets. Voilà, voilà. En termes de sensation du toucher, la sensation du toucher était énormément développée. C'est-à-dire que ce soit ma peau, quand je touchais ma peau, que ce soit le tissu du lit, des oreillers, que ce soit le bois, le bois des... que ce soit le bois des meubles ou de quoi que ce soit. que ce soit le bois des meubles ou de quoi que ce soit. Ce n'est pas une sensation habituelle. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus profond. On dirait les sensations tactiles qu'on a sous psychédéliques ou sous un pathogène. c'est vraiment vraiment impressionnant. Ça veut dire que même la sueur que j'avais quand je danse et que je faisais du sport... Je n'ai jamais été fan de la sueur, je pense comme tout le monde, mais la sueur qui dégoulinait genre de mon cou jusqu'à ma cuisse, mais je m'arrêtais de bouger pour juste avoir la sensation de la goutte qui perd tout mon corps. C'est vraiment extatique. Vraiment, vraiment. En termes d'odorat, je vais encore parler de ma sueur. ma sueur, elle sentait vraiment trop bon. Ça veut dire que de base, on a des phéromones naturelles, etc. Et tant que l'alimentation et que pas mal de choses sont bien, les phéromones de base, c'est quelque chose qui sent bon, c'est même quelque chose qui attire en termes d'attirance, de sexualité, etc. Mais en soi, je trouve que ma sueur sentait beaucoup trop bon. Et voilà. Aussi, je sentais quoi d'autre la nourriture ? Du coup, les amandes, ça n'a pas vraiment d'odeur. Et quand ma mère me ramenait à manger deux fois par jour, quelle que soit la nourriture, je trouvais que ça avait une odeur de ouf. Avant de manger, vraiment, je faisais une petite méditation de cinq minutes où je remerciais pour la nourriture et je sentais l'odeur et je sentais l'odeur de la nourriture et vraiment, j'essayais de manger hyper doucement. Du coup, en termes de sensation du goût, le goût est beaucoup plus développé. C'est délicieux. Ça veut dire, je ne mangeais pas des trucs particulièrement ouf. Ça veut dire, je ne sais pas, des saucisses, de l'avocat, une pêche, voilà, genre, un repas, genre un repas normal ou une salade ou je ne sais pas quoi, mais c'était beaucoup trop bon. Et je partais même dans des délires où je sais que, par exemple, les guerriers indiens, etc., à l'époque, ils se mettaient du sang d'animaux ou de la graisse animale avant de se battre. Du coup, en parlant de graisse animale, je prenais la graisse qui était mélangée à l'huile des saucisses et je me foutais ça sur tout le corps. Je me foutais ça sur tout le corps et je le gardais pendant longtemps. Je me disais vraiment, je ne veux faire qu'un avec la saucisse. Mais vraiment, pour moi, c'était une manière de plus me connecter à ce qu'il y avait autour de moi. Exactement, je ne sais pas comment l'expliquer. Évidemment, je n'allais pas garder ça longtemps. Je prenais des bains et vraiment, à partir de ce moment-là, je prenais des bains très longtemps. C'est-à-dire, je me baignais au moins deux fois par jour et au total, je pouvais rester de trois à peut-être cinq heures dans le bain chaque jour. Et ça veut dire, même dans le bain, des fois, j'essayais de faire des planques inversées comme ça pour continuer à m'entraîner. Mais je kiffais trop me baigner. C'est-à-dire, je restais dans le bain le temps que ça passe de chaud brûlant à complètement froid. J'adorais rester dans le bain. Voilà, voilà. Le cinquième et le sixième jour, ça a commencé à bien s'intensifier tout ce dont on m'a parlé avant. le subconscient commence à remonter. C'est-à-dire, on peut commencer à avoir des souvenirs très anciens qui datent de la petite enfance. On fait face à des questionnements identitaires, ça veut dire, je ne sais pas, des questions, des choses auxquelles on s'est identifié. Pour moi, je suis convaincu que le problème de l'humanité tout entière, c'est que les gens sont bloqués justement dans ça. Et cette crise de l'identification, c'est justement la quête où toute l'humanité, elle est perdue. Genre, la réponse à qui suis-je n'a pas vraiment de réponse parce que l'univers, la réalité universelle existe au-delà des mots, mais tout le monde est dans une quête de, au final, l'identité, quelle je suis de droite, je suis de gauche, ma religion, non, je suis... Bon, c'est du pur bullshit pour moi. Et il y a aussi des pensées intrusives qui vont remonter dans le subconscient ou certains schémas auxquels on va pouvoir faire face. Aussi, une grande réalisation que j'ai eue, c'est la puissance et le danger du conditionnement. Pour moi, on va dire que 95% de nos pensées ne nous appartiennent pas. Ça veut dire que ce soit l'école, les informations, la publicité, ou quoi que ce soit d'extérieur à nous qui nous donne plein d'informations comme ça, plein de vérités, etc., c'est purement du lavage de cerveau. Genre, par exemple, pour vous donner un exemple très, très... très, très simple, les gens ne savent pas forcément que le kiwi se mange avec la peau et qu'en plus, la majorité des vitamines sont dans la peau. Ça veut dire, une fois, j'ai fait ça devant l'épicier qui m'a vendu le kiwi, il a regardé bizarrement et il me dit « Est-ce que tu manges aussi la banane avec la peau ? » C'était mort. Vraiment. Genre, sincèrement, si ça vous a surpris, posez-vous des questions. Si dans votre vie, vous avez mangé plein de kiwi et vous avez toujours ébluché de kiwi, ok, c'est super chiant. Couper le kiwi en quatre et manger à l'intérieur avec une cuillère, super chiant. Et voilà, et vous ne vous êtes jamais dit au moins une fois je vais juste goûter, je vais juste essayer tout ça parce que dans les normes sociales, un kiwi doit être déshabillé tranquillement mais c'est vraiment n'importe quoi, sincèrement. Et pour continuer sur le conditionnement social, le fait d'être torse nul si vous connaissez l'expression en avril ne te découvre pas d'un fil, la suite c'est de mai à octobre soit à poil dans la ur. Enfin bon, j'exagère mais ce que je veux dire c'est même moi quand je me balade dans la rue, s'il y a du soleil je vais prendre ma vitamine B, je vais me balader torse nue sans aucun problème. Et ce qui est trop bizarre c'est que des fois il y a des gens qui me regardent bizarrement ou mal. Ils font quoi ces gens quand ils vont à la plage ils vont chez des gens ils disent s'il vous plaît habillez s'il vous plaît je suis un peu mal à l'aise du fait qu'on est des humains et qu'on est des tétons bon j'arrive pas à mettre mon tétons je suis pas assez flex sorry voilà voilà et du coup reprenons là où nos moutons s'étaient arrêtés tout simplement. J'ai commencé à vivre des moments de transcendance c'est-à-dire il y a des moments où je perdais complètement la notion du temps je savais pas je savais que j'ai resté dans une limite de 6 jours mais je savais plus si j'étais le premier jour ou le dernier jour ou quoi que ce soit je perdais complètement la notion du temps je pouvais rester allongé des heures dans le lit ou sur le tapis de yoga et je savais plus combien d'heures j'ai pu rester dans cette situation genre des fois je me rendais compte que c'était le jour ou la nuit sans vraiment avoir la notion complètement il y a eu des moments où j'ai failli rentrer en trance c'est-à-dire vraiment j'ai commencé à sentir que mes yeux ils partaient en arrière que mes mains tremblaient que je pouvais commencer vraiment à partir à l'intérieur mais je ne me suis pas laissé aller parce que je n'étais pas sûr que je voulais aller aussi loin j'ai aussi eu des moments où je voulais plonger où je pouvais breakthrough il y a un moment où j'avais limite l'impression que j'étais en montée de DMT mais encore j'ai résisté je ne me suis pas forcément prêt à aller là est-ce que je risquais vraiment quelque chose à aller là-bas je ne pense pas juste est-ce que j'étais prêt je ne pense pas forcément voilà voilà tout simplement et aussi je rigolais beaucoup tout seul j'avais l'impression de réaliser la blague cosmique de l'univers c'est-à-dire il faut savoir que l'idée que les moines sont des gens hyper sérieux et tout c'est assez faux la plupart des moines ils se tapent des barres assez fréquemment ils sont souvent dans l'humour et voilà et je n'arrêtais pas de rire mais de rire genre je vraiment j'ai trop déliré avec moi et voilà et à un moment j'ai eu énormément de gratitude c'est-à-dire j'ai eu des moments très profonds très très profonds de gratitude où j'ai plongé en moi pendant des heures je suis assis en position du lotus et au début je respirais la situation classique holotropique et j'ai commencé à avoir de la gratitude pour tous les gens que j'aimais tous les gens qui m'ont fait du bien et petit à petit ça a transité sur tous les gens que j'ai détesté tous les gens qui m'ont fait du mal que ce soit physiquement ou psychologiquement tous les gens qui ont pu un jour me blesser ou me nuire j'ai commencé à les remercier j'ai commencé à les remercier parce que tout simplement je me sentais tellement bien à ce moment-là et actuellement dans la période de ma vie où je suis actuellement et j'étais tellement heureux que je me suis dit au final chaque détail et chaque point que j'ai pu vivre dans ma vie même les moments où j'avais l'impression que ma vie était un cauchemar ont été des points essentiels qui font que je me sens comme je suis aujourd'hui et du coup j'ai limite plus remercié les gens qui m'ont fait du mal que les gens qui m'ont fait du bien évidemment je ne vais pas aller chez ces gens-là et leur dire ouais merci nanana non c'est purement par rapport à moi-même la gratitude le pardon il faut savoir que le pardon est très important parce qu'on s'en fout que la personne que tu pardonnes sache que tu les pardonnes on s'en fout si tu pardonnes c'est pour toi-même c'est pas pour quelqu'un d'autre voilà voilà et voilà et parler seul à haute voix c'est-à-dire j'ai été silencieux pendant 4-5 premiers jours et puis je me suis parlé tout seul pendant peut-être 30 minutes à haute voix et ce qui était super étrange c'est que ma voix pouvait passer de l'aigu et puis un petit peu parler à du grave beaucoup plus grave comme ça c'était beaucoup plus exagéré que maintenant et c'était même pas voulu c'est-à-dire je passais de la voix de Terrence McKenna à la voix de Dwayne Johnson en 5 secondes et je me suis fait un speech sur la vie à moi-même pendant 30 minutes vraiment sur les points essentiels qui me plaisaient qui vraiment qui m'ont touché j'ai pas énormément de souvenirs mais je sais que ça m'a touché jusqu'au plus profondément de moi-même voilà ça m'a aussi permis la libération de noeuds mentaux ça veut dire il y a des moments où j'avais l'impression que j'avais plein d'idées qui se battaient puis des parts de personnalité puis des choses inavouées puis des choses comme ça qui se battaient et puis là c'est un moment il me dit ah t'as pas pas dans le silence t'es dans l'obscurité genre il y a rien en fait il y a vraiment rien autour de toi comment est-ce possible qu'il y a un truc qui te dérange et je pratiquais juste l'immobilité intérieure ça veut dire que je ne faisais rien je me concentrais sur la respiration et ça passait tout seul et au final le noeud il se défaisait tout seul tout simplement voilà voilà et j'ai commencé et j'ai commencé à réaliser pas mal de comportements ou de schémas de pensée qui étaient toxiques et répétitifs que j'avais et qui du coup j'ai pu que du coup j'ai pu mettre à jour que du coup j'ai pu mettre à jour tout simplement voilà voilà et voilà un truc fun c'est qu'il y avait un gosse un voisin qui devait s'entraîner pour la flûte c'était un flûtiste et il devait être un sixième qui s'entraîne pour la flûte ou je ne sais pas quoi évidemment il m'a cassé les oreilles parce qu'en plus c'était un intello il s'entraînait une heure et demie par jour ce n'était pas un gars qui va faire dix minutes de flûte etc non une heure et demie et voilà juste à un moment il essayait de faire la musique de la Casa de Papel et de la Tchal et voilà et moi concrètement je n'avais pas entendu ce son depuis des heures genre après qu'il ait fait la musique pendant quatre heures moi j'étais à fond dans ma chambre en mode et le réveil ça a été dimanche dimanche vers six heures du coup je me suis endormi sans le bandeau du coup le bandeau je le gardais toute la journée je l'enlevais la nuit je le mettais avant de dormir parce que la nuit il n'y avait pas de lumière qui rentrait du tout et voilà et je me suis dit mais qui a ouvert le rideau je pensais que ma mère était rentrée elle avait ouvert le rideau ou quoi et que c'était le lever du jour alors que non c'était vraiment un trou de 2 mm de diamètre par lequel la lumière passait tout simplement voilà voilà et le réveil il a justement été voilà tranquille et j'ai allumé une bougie j'avais gardé une bougie imbriqué et quand j'ai allumé la bougie d'habitude la flamme elle est quoi ? jaune, orange c'était une flamme rouge comme ça qui est sortie je n'arrivais pas à la fixer des yeux je détournais le regard j'essayais de la fixer elle est restée rouge longtemps avant de reprendre ses couleurs et c'était magnifique j'ai rarement vu un truc aussi beau genre tu m'aurais mis tu m'aurais mis Miss Monde vraiment qui se pose devant la bougie je vais dire please please bouge ton gros cul vraiment sincèrement voilà et voilà après j'ai commencé à progressivement ouvrir le rideau étape par étape en faisant un peu d'écriture en essayant de rester bien conscient pour m'adapter progressivement et je n'ai pas touché mon téléphone ou d'interaction sociale pendant plusieurs heures j'ai le temps de vraiment m'adapter voilà voilà les amis on va maintenant passer aux bénéfices que j'ai pu ressentir ces 11 derniers jours qui sont passés du coup le plus marquant je dirais que c'est j'ai une énergie impressionnante c'est à dire dans la même journée je peux passer une heure à faire un peu tout le corps à la salle de muscu et puis rentrer chez moi et dans l'après-midi la soirée faire 20 à 30 minutes deux fois de calisthénix genre pompe et le reste et en plus danser pendant des fois 30-40 minutes par jour et ma danse c'est du pur cardio et voilà du coup sans être vraiment sans être fatigué du tout j'avais plus aucune pensée sur le regard extérieur ça veut dire avant quand j'étais dans la rue torse nue parce que je suis toujours torse nue des fois le savoir des fois ça pouvait me déranger des gens qui me regardaient bizarre ou truc même si je le laissais passer mais là concrètement genre j'ai commencé à danser torse nue dans la rue je m'en foutais royalement et le pire c'est que l'univers il m'a encouragé je commençais à croiser genre une fois il y a des gosses en vélo qui m'ont passé ils m'ont vu danser ils ont commencé aussi à danser 3-4 fois il y a eu des gars en voiture qui passaient qui me voyaient danser qui disaient ouais 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 un jour j'ai trouvé des roses j'ai trouvé des roses comme ça dans la rue du coup voilà une celle que j'ai gardée c'est parce que je l'ai encore parce que voilà je l'ai offert à ma maman voilà voilà et les autres bah je sais pas genre j'ai vu un gars qui devait avoir la cinquantaine et je suis allé chez lui torse nue avec mes roses et je lui dis oui est-ce que t'es marié il me regarde un peu étrangement il me dit oui je suis marié je lui passe une rose je lui dis tu donneras ça à ta femme après je pars dans un délire je fais semblant d'être vendeur de roses je me dis vas-y on va se faire un kill je vais faire semblant d'être vendeur de roses et je partais dans la rue je faisais semblant de vendre des roses aux gens évidemment personne m'en a pris voilà voilà et après voilà j'ai juste genre j'ai juste distribué les roses qui me restaient à des gens je me suis dit je rentre pas chez moi tant que j'ai pas distribué les roses tout simplement du coup voilà entre autres ça me donnait une spontanéité totale c'est-à-dire j'avais plus l'intermédiaire entre l'ego et moi-même qui va jauger une situation avant de justement le faire de comment les gens peuvent réagir etc je m'en foutais royalement c'est-à-dire entre autres je me rappelle une fois j'étais assis dans un parc là où il y avait des jeux pour enfants et il y a un gars qui passe devant le jeu où une personne est à côté ça fait comme ça avec son ami il dit à son pote ouais viens on fait ça son pote non c'est pour les gosses je ferai jamais ça moi je me lève je dis au gars non non t'inquiète pas si ton pote il veut pas on va le faire ensemble je suis resté 5 minutes à taper départ et à sauter sur ce jeu avec un inconnu en termes de sommeil j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil ça veut dire en 5-6 heures de sommeil j'arrivais à être au plein alors que pour être au plein il me fallait clairement mes 8 heures de sommeil et je me sentais clairement pas du tout fatigué j'étais énergique toute la journée j'avais clairement plus de pression sociale en mode qu'est-ce que les gens peuvent penser que je pense que les gens pensent qu'ils peuvent penser que je pense que les gens pensent qu'ils peuvent penser et même le people pleasing genre le fait de faire plaisir aux gens avant je pouvais me retrouver quelqu'un que je kiffe pas forcément par exemple que je connais un peu du quartier ou quoi ma porte dans la rue et je me retrouve à rester 5-10 minutes avec lui à taper la cosette à en trouver une excuse pour partir et souvent je sortais je pouvais sortir des mythos ou quoi là clairement genre quelqu'un il veut me taper la cosette et j'ai pas envie je vais juste dire je peux pas j'ai pas le temps ciao et je trace quelqu'un il commence genre ignorer les gens qui me servent à rien c'est devenu vraiment trop facile genre je suis plus dans la situation de la perception des petits malaises sociaux bref les trucs d'une société moderne à la con voilà j'ai pas ressenti de peur depuis que je suis sorti après 11 jours c'est pas forcément représentatif et mes sensations ont tous été beaucoup boostées ça veut dire que pour moi les couleurs sont merveilleusement belles diversifiées et nourrissantes ça veut dire il y a des gens qui pour compenser la faim ils vont fumer des cigarettes moi clairement les jours où je suis sorti genre je me serais pas rappelé de manger j'aurais pas mangé parce que je me sentais nourri par les couleurs les formes la musique tout simplement voilà et en termes de sensations je vais même pas parler du sexe parce que c'est clairement un autre niveau ce qu'on peut attendre mon intuition est beaucoup plus claire c'est à dire j'arrive à être plus en accord avec moi-même en termes de décision et j'ai plus de facilité à voir sous les masques des gens à voir qui sont vraiment les gens derrière ce qu'ils veulent montrer et voilà et puis j'ai une facilité à me concentrer et à me focaliser que ce soit la méditation ou autre activité de manière beaucoup plus profonde et je pense je n'ai pas testé je pense que ma vision s'est encore améliorée c'est à savoir que j'avais déjà amélioré ma vision du coup moi je suis mis hop j'avais à peu près moins deux à chaque oeil et j'ai gagné un demi-point c'est à dire je suis passé à moins je suis allé chez l'hostalmo et j'avais que moins un et demi moins un et demi j'avais gagné un demi-point par chaque oeil et ça c'est avec une pratique que je fais de fixer une bougie de fixer une bougie pendant longtemps et voilà pour ceux qui sont curieux s'il y a pas mal d'entre vous qui demandent une vidéo sur améliorer sa vie en fixant une bougie je le ferai les amis avec grand plaisir voilà voilà les amis du coup c'est ici que la vidéo va se finir je pense que ça fait partie des expériences les plus profondes que j'ai pu vivre j'imagine que je le referai à l'avenir en augmentant peut-être légèrement la durée de 6 à peut-être 9 jours sans exagérer il faut savoir qu'il y a des moines qui vont jusqu'à plusieurs mois en faisant ça voilà voilà et voilà et en tant qu'expérience plus profonde quand je m'étais enfermé une semaine avec seulement des bougies c'était clairement plus profond mais je pense que ce n'était pas les conditions c'était le fait que je méditais 8 heures par jour alors que là ma méditation elle ne dépassait pas 2 heures par jour voilà pour ceux qui veulent voir ma vidéo je vais vous la laisser juste ici du coup c'est une semaine enfermée qu'avec des bougies à méditer voilà voilà et ici je vous laisse une autre de mes expériences les plus profondes l'expérience la plus profonde de ma vie en termes de spiritualité et d'éveil voilà voilà les amis prenez soin de vous et abonnez-vous activez la cloche hasta la vista et d'éveil et d'éveil et d'éveil et d'éveil et d'éveil et d'éveil à la vista